et bien bonjour bonsoir on continue l'aventure sur suite transit je vous rappelle un petit peu hier l'objectif était de construire une carrière de pierre et c'est ce que j'ai fait j'ai décidé de la faire ici ma carrière de pierre d'accord donc avec une petite boucle ici une belle boucle même donc le train de travailleurs de syrie va partir d'ici il va venir il va déposer les travailleurs là échanger les travailleurs venir ici venir ici échanger travailleurs et après va retourner là bas voilà la boucle que j'ai prévu pour lui maintenant je dois prévoir un trajet pour la pierre qui va devoir venir revenir ici et là je me tâte je me tâte est ce que je coupe ici et je remonte là sachant que je m'étais dit que ça pourrait être un seul train qui vient déposer la pierre et après qui va déposer là bas donc qu'il fasse une boucle comme ça ça et après qui retourne là bas vous voyez ici faire un 8 1 8 donc là je suis en train de me tâter et je pense que c'est ce que je vais faire comme ça on va faire les premiers ponts il ne veut pas que je fasse un pont comme ça à perpendiculaire ok donc pour ce faire ça c'est dommage c'est dommage qu'il faille partir sur du perpendiculaire absolument alors pourquoi il veut pas ça demande du bois j'ai du bois tant pis on va couper comme ça on va faire comme ça puis tant pis on va revenir ici on va couper les deux voilà alors je verrai un peu plus tard pourquoi le train ne plus passait pas comme ça pourquoi le pont ne passait pas bon pour celui-là je comprends pas je vous dis franchement mais bon soit donc maintenant je dois ici au niveau travailleur ça va je dois y faire un atelier de taille de pierre de pierre paul ou jacques qui me dit il n'y a pas d'espace de stockage donc je dois aller faire un petit stockage trop peu de gens manquent au travail alors là on va faire une nouvelle ligne qui va être taille pierre plus stock on va voir si ça fonctionne qui va d'abord aller à la carrière de là ça va venir à banquilles de banquilles on va charger et puis on va aller à l'entrepôt déchargé alors tu vas charger des pierres de taille et tu les charges des pierres de taille tu vas charger ici de la pierre je pense pas que ça va fonctionner mais j'ai envie de l'essayer comme ça alors je me demande comment il va faire cette boucle de déchargement chargement alors je dis jusqu'à la fin pour être certain alors à l'entrepôt alors 8,6 je peux pas le faire pour l'instant donc hop je supprime je dois d'abord produire de la pierre tu vas d'abord me prendre ça et après j'ai besoin que tu me prennes ça et on va voir ce que ça donne on va voir ce travailleur pierre et syrie on va voir ce que ça donne c'est à m'envoyer les premiers travailleurs là-bas bon pour l'instant tout le système là a l'air de passer et on voit que ça devient de plus en plus complexe hein et le bois le stock est en train de diminuer voilà j'ai du stock j'en ai mille donc ce que je peux peut-être déjà regarder c'est le train de bois il fait série 1 entrepôt il faudrait que je fasse un deuxième train qui va faire série 2 entrepôt donc ça c'est bois 1 ici ça va être bois 2 série 2 entrepôt moi j'attends de voir le nouveau train vous n'avez plus de matériaux vous n'avez plus de matériaux pour l'instant du bois j'en ai si j'oublie de faire déployer il va pas sortir toi t'es sur le bois 2 il y en a de plus en plus de trains sur nos lignes voilà moi c'est celui-ci qui m'intéresse vraiment de voir ce qui va se passer le problème c'est qu'il bloque 2 lignes donc le feu là il est trop proche donc on va supprimer le feu on va le mettre un peu plus loin voilà bon j'ai de la pierre non taillée tu es censé la charger tu m'as chargé la pierre non taillée ça c'est bon le feu ici il est trop proche voilà tu me déposes la pierre non taillée ici et tu repars avec de la pierre taillée je sais pas comment taille de la pierre taillée alors que tu viens juste de la déposer mais c'est très bien et puis tu pars à l'entrepôt où tu m'as déposé de la pierre magnifique et toi tu as un train de charbon et tu me déposes de charbon toi tu tournes avec ton charbon c'est très bien comme ça toi c'est du bois voilà le bois 2 qui arrive il est full il a ses deux sans bois je pourrais couper ici tu repars avec un petit stock de pierre c'est bien ça on dirait que ça tourne l'entrepôt on remonte c'est correct et la pierre on en a là on est en train de produire des pierres de taille c'est bon maintenant niveau poisson on est bon niveau pomme de terre 46 c'est bon niveau pierre moins 12 c'est bon on va suivre le train ici de voyageurs je veux voir s'il arrive vraiment à faire les trois et après on va augmenter la population bien sûr parce qu'à mon avis ça doit pêcher j'ai peut-être pas assez de travailleurs ça ne va peut-être pas assez vite en fait pour les travailleurs si vous voyez voilà il reste encore des travailleurs c'est bon c'est bon le stock de bois il est nickel le stock de pierre il est bon les pommes de terre c'est bon ici on a plus de reposé que se repose mais on va pouvoir améliorer un petit peu comme la ville ça va lui améliorer ça lui donner des étoiles la gare elle va jusqu'où il bloque là donc à mon avis je peux avoir quelques bâtiments encore là bas ok ils sont toujours dans le rayon de la gare qui bloque ici donc je pense que je vais devoir commencer à venir par ici on a une population de 1000 nickel ça c'est fait ça c'est fait on doit construire un lieu de cul on va mettre pause on va construire nos premières maisons ici ok alors j'ai pas encore trouvé la taille opti des maisons je vous le dis tout de suite voilà elles ont besoin d'un marché mais vous avez une gare là ok donc il n'aime pas ce type de construction ok donc ça ça ne passe pas alors l'autre possibilité de la taille je suis à j'ai j'ai Ce serait de faire ceci. Alors si je fais comme tout à l'heure, le marché il viendrait ici et il ne rentre pas dans la zone de gare et pourtant la gare est juste là avec les docks, donc ça c'est problématique, donc ça ne marche pas, donc ça ne marche pas comme ça. Bon bah c'est pas grave, on va revenir sur quelque chose de plus classique ici. Alors le lieu de culte, église à destination des abdettes du grand train. Le grand train symbolise la connexion et montre que les trains sont bien plus qu'un moyen de transport. Aux vos habitants, des lieux pour rendre grâce, ça va augmenter la capacité, ça demande de la main d'oeuvre. Plus 3000 personnes, une étoile et l'entretien en pierre. Juste à côté de la gare. Et ça va vous créer de l'emploi. Et du coup maintenant on va pouvoir partir sur l'atelier de vêtements. Là on a la boulangerie, l'atelier de vêtements avec l'exploitation de coton. Et là je commence à m'inquiéter. Ça va, le bois là est bien rentré, c'est duquel ? C'est le bois 2. Et le bois 1 arrive avec 200. Non, moins, 160. Pourquoi 160 ? T'as plus de stock. Alors là j'ai aussi un problème avec ce signal routier là. Voilà, ça sera mieux comme ça. Là on est avec le charbon. Le charbon on en a encore. Pourquoi il prend pas la pierre de taille de l'autre côté ? Je comprends pas le souci que j'ai avec la pierre de taille en fait. Là on va avoir un petit stockage, on va avoir les ponts. Et des nouveaux trains. Il prend tout le stock à chaque fois et il va venir le rapporter. Bon, ça va. Il n'y a pas de souci avec la pierre de taille. Niveau des poissons, on produit assez, on est juste à plus de charbon n'est plus assez. Bon, il en faut de l'emploi, on va faire un peu plus de poisson. Comme ça, on sera bon. Il me faut 1800 ouvriers avant de pouvoir faire l'exploitation de coton. Mais le problème, c'est comment tu veux que je monte à 1800 ouvriers avec une gare qui limite. On va atteindre la limite. On va voir si je rallonge ici ce que ça dit. Non, ça a marché que j'ai besoin. Ça va jusque là, il n'y a pas de problème. Mes usines, ça a l'air de bien se porter. Mes stocks sont bons. Je vais atteindre la taille de pierre requise. Il faut mes 800 ouvriers, absolument. Mais logiquement, je peux faire une seconde ville. Si j'avais bien lu. Je pourrais faire une seconde ville. Que je pourrais venir mettre ici, peut-être. Là, j'ai de l'argile. Donc, si je faisais une ville ici. Pour justement m'occuper de l'argile. Ce que je vous propose, c'est que dans la vidéo de demain, on va regarder pour faire une seconde ville. Où on va avoir besoin de poissons. On va avoir besoin de pommes de terre. Donc, je pense qu'avec cette seconde ville, je vais refaire une nouvelle ligne, comme ici. Peut-être pas au niveau du bois, parce que du bois, j'en ai. Mais au niveau du charbon, je vais devoir. Mais du coup, de là, j'ai du charbon là. Donc, je pourrais venir chercher le charbon et puis repartir là. En même temps, mon train de charbon, ici, il en est où ? Avec les stocks qui baladent. 31, 31, 31 fois 4. Et l'entrepôt, il est full. Donc, le charbon pourrait, après avoir fait sa boucle là, l'entrepôt, venir dans cette nouvelle ville. Qui pourrait même être ici. Et je pourrais avoir un échange entre les deux, avec les pommes de terre. Quoique, on est en négatif en pommes de terre. Donc, les pommes de terre, on va devoir le refaire autrement. Mais ici, on va devoir se faire des ponts. Ça va être autre chose, quand on va commencer à travailler l'argile. Donc, oui, il va falloir une autre ville dans ce coin-ci. Quitte à refaire des pommes de terre ici, à refaire des ressources. On verra bien comment ça va se passer. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et je vais vous dire à la prochaine. Bisous, bisous, au revoir.